La France s'est réveillée avec un nouveau président. François Hollande est le deuxième socialiste à accéder à l'Elysée sous la Vème République, 31 ans après François Mitterrand. Sa victoire face à Nicolas Sarkozy a été fêtée par des dizaines de milliers de personnes à la Bastille. Sitôt connu son élection, les partenaires européens ont multiplié les appels à relancer la croissance auprès de celui qui a promis d'être le président de la justice et non celui de l'austérité. Avant même de former son gouvernement, François Hollande a été rappelé aux difficultés économiques avec le recul de l'euro et des marchés boursiers. Des bourses européennes qui accusent surtout le choc des élections en Grèce. Les deux partis historiques pro-austérité ont connu une débâcle aux législatives. Sans majorité absolue, ils auront du mal à former un gouvernement. Les deux grands gagnants sont la gauche radicale et les néo-nazis qui entrent au Parlement pour la première fois. Vladimir Poutine de retour au Kremlin. L'homme fort de Russie redevient président pour la troisième fois. Élu le 4 mars, il prête serment dans la fastueuse salle Saint-Georges du Kremlin, la même qu'il avait quittée en 2008 pour devenir Premier ministre. Mais son troisième mandat s'annonce difficile. L'ex-agent du KGB est confronté à une vague de contestations inédites. La dernière manifestation, qui a eu lieu dimanche à Moscou, a été marquée par des violences. Le tango, comme à la grande époque, fait son retour sur scène. A Buenos Aires, un nouveau spectacle replonge dans son âge d'or, au temps du cabaret Chanteclerc, le dernier temple du tango fondé dans les années 30 par un Français et fréquenté par l'icône Carlos Gardel. Ce lieu mythique fut longtemps le symbole de l'histoire de cette danse, qui se déroule entre Paris et la capitale argentine. Sous-titrage Société Radio-Canada